Musique Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité ? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui fondaient une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, université et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse www.ezae.bj Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Belge Roumende au numéro 90-93-6521 au numéro 98-98-1400 Par accours sur le numéro 52-46-12-12 Abou Mekaladi au numéro 52-88-44-44 Actata au numéro 52-88-33-33 ESAE, l'excellence à un nom La définition du jour avec vous, Diane Kouagou, bonjour. Bonjour Kadeh. Merci d'être là. Bonjour à vous, Clémence Belmine. Bonjour Kadeh. Merci également d'être là pour le prénom du jour. Ce matin, l'expression à découvrir, c'est « Passer l'éponge ». C'est exact. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique « La définition du jour » sur ESAE Télévision. Aujourd'hui, nous parlerons de l'expression « Passer l'éponge ». Cette expression signifie pardonner une faute, oublier une offense sans garder rancune. C'est une façon de laisser tomber une querelle ou de tourner la page sur un conflit. Amis internautes, l'expression « Passer l'éponge » trouve son origine dans l'idée de nettoyer ou effacer des écritures sur un tableau. Elle symbolise la volonté de faire table rase du passé. Par exemple, après une longue discussion, il décide de passer l'éponge et de repartir sur de bonnes bases. Amis internautes, merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Merci à vous, Diane Kouabou, pour cette présentation du jour. Est-ce qu'il vous arrive parfois dans les relations humaines de passer l'éponge ? Oui, très rapidement. Dans quelles circonstances par exemple ? Peut-être qu'on a un conflit et que… Qu'est-ce qui vous amène en conflit avec quelqu'un ? Qu'est-ce qui vous met en conflit avec quelqu'un ? Peut-être qu'on peut se disputer sur un sujet donné et qu'on arrive à se fâcher de même. Moi, je n'arrive pas à garder rancune quand une personne a un long moment. Donc, deux jours, ça me suffit, puis je passe l'éponge. Deux jours, ça vous suffit pour passer l'éponge. Vous avez passé l'éponge quand récemment ? Il y a deux semaines. Il y a deux semaines. Clémence Bouinon, vous, ça vous arrive de passer l'éponge ? Non, quand je vois que j'ai raison, là, je passe. Vous ne passez pas l'éponge. Pourquoi il faut défier parfois les gens qui prennent les gens pour l'éponge, c'est ça ? Oui, je te rends le coup. Je te rends le coup. Pourquoi vous voulez rendre le coup ? Pour voir comment ça fait mal. Pour faire vivre à l'autre comment ça fait aussi mal. C'est un choix, mais qui n'est pas totalement approuvé par tous, quand même. Merci à vous, Clémence Bouinon. On se retrouve tout à l'heure juste après ce jingle pour le prénom du jour.